Sartek IPTV Media est venu à la Coupe d'Afrique des Nations. Elle a fait une promotion de 8000 chaînes. Si vous abonnez à Sartek, sur la Coupe d'Afrique des Nations, vous avez 8000 chaînes à 28 000 francs contre 39 500, hors promotion. Donc n'hésitez pas à participer à la promotion. 28 000 francs, en un an, vous avez 8000 chaînes. Sartek, si tu es déjà abonné, vous devriez avoir 2 ou 2 abonnés. Si tu te réabonne, l'année prochaine, je vais vous donner 10 000 francs si c'est réabonnement. Donc c'est ce que vous avez dit sur la Coupe d'Afrique des Nations. N'hésitez pas à vous abonner. 77, 735, 97, 62. Bonsoir à tous et à tous, bonsoir à tous les suiveurs et à tous les inconditionnels de Gregoire, homme de sport, d'homme de l'Afrique des Nations. On va en venir au bilan des phases de poules de la Coupe d'Afrique des Nations. On prépare les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. On prépare les affiches. Donc le tableau final de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc la huitième de finale, Guinée face à la Gambie, Cameroun face aux îles Comores, Égypte du Côte d'Ivoire, Maroc du Malawi, Burkina du Gabon, Nigeria, Tunisie, Sénégal, Cap-Vert, et Mali. Donc, Guine, Equatorial. Donc, on prépare les deux tableaux. On prépare les deux tableaux. Pour qu'ils connaissent, les deux tableaux, qu'ils connaissent les quart de finale, qu'ils connaissent la demi-finale, et qu'ils connaissent la demi-finale. Donc, on commence par le pôle ouest. Donc, Mali-Gambie, Cameroun et Comores. Côte d'Ivoire d'Égypte, Côte d'Ivoire, Maroc et Malawi. Et qu'ils connaissent la demi-finale, c'est la demi-finale, qui nous connaissent la demi-finale. Mali-Gambie. Qui a gagné, elle a gagné, donc Cameroun-Comores, en quart de finale. Qui a gagné la quart de finale, elle a gagné, qui a gagné l'Égypte, Côte d'Ivoire, ensuite, Maroc et Malawi. Qui a gagné la 8ème finale, elle a gagné la quart de finale. Donc, Cameroun, on peut gagner avec le Sénégal. Sénégal, on peut gagner la Côte d'Ivoire, on peut gagner l'Égypte, sauf la finale. Donc un pôle est de Burkina face au Gabon, qui a gagné, Nigeria, Tunisie, quart de finale Sénégal, Cap Vert, qui a gagné, est de Mali ou Guinée-Équatoriale Donc qui a gagné le quart de finale, Burkina, Gabon, Nigeria ou Tunisie ? C'est comme la demi-finale, mais quart de finale, qui a gagné le quart de finale, Guinée-Équatoriale ou Mali ? Donc ce sont les affiches de l'huitième de finale et le tableau final de la Coupe d'Afrique des Nations Donc le meilleur gardien de la phase de poule, c'est Mohamed El-Shanaoui Mohamed El-Shanaoui, c'est le gardien de l'équipe nationale d'Egypte même aussi Donc il a été exceptionnel, donc il a été élu meilleur gardien de cette phase de poule Le meilleur buteur de la phase de poule, c'est Fréza Aoubacar avec 5 buts Cameroun aussi, nous sommes la meilleure attaque de cette phase de poule Donc Comor, ils sont qualifiés pour la première fois de l'histoire en Coupe d'Afrique des Nations Première édition, c'est une première qualification, nous qualifions au huitième de finale C'est une troisième fois, nous avons fait un Sénégal à Côte d'Ivoire en 1965 C'est l'histoire, donc nous avons fait un Sénégal à Côte d'Ivoire en 1965 Sinon Comor, nous avons qualifié à Gambie Comor avec Gambie, c'est la première fois que nous avons fait un Sénégal à Côte d'Ivoire en 1965 Gambie et Comor, nous avons fait un Sénégal à Côte d'Ivoire en 2021 Première participation, première qualification en huitième de finale Donc félicitations à ces belles équipes Donc l'équipe surprise, pour moi c'est la Gambie La Gambie a sublimé cette Coupe d'Afrique des Nations Avec de très bons joueurs, comme Ablaï Diallo Un très bon pied gauche, Ablaï Diallo Il a été exceptionnel, donc avec l'équipe nationale de la Gambie Donc c'est ce que nous avons fait, les informations par rapport à la Coupe d'Afrique des Nations Donc nous avons eu l'équipe nationale du Sénégal Nous avons fait le bilan, c'est le meilleur joueur de l'équipe nationale du Sénégal Durant cette phase de poule, c'est sans nul doute Bounassar, il a été le seul joueur à exister Donc Bounassar est le meilleur joueur de ses phases de poule de l'équipe nationale du Sénégal Mais le Sénégal, durant, pour le bilan, le Sénégal est la seule équipe à ne pas encaisser Donc le Sénégal, mon équipe, c'est la seule équipe qui a encaissé dans la Coupe d'Afrique des Nations Donc ça aussi, c'est une bonne statistique Donc ça veut dire que les cages sont inviolées Même si on concède des occasions, le Sénégal, on tient une bonne, très bonne défense Donc ça c'est très clair, le seul buteur de Lyon du Sénégal, c'est Saïomane Donc ça aussi, c'est une statistique très très faible Et ça c'est rare de voir le Sénégal marquer un but en phase finale Que ça soit la Coupe du Monde comme la Coupe d'Afrique des Nations Donc c'est rare Donc Aragain a dit que c'est une bonne chose pour que face au cap vert, nous y en a, Thiari, y en a, Jamono Parce qu'il doit être visé Qu'il doit être visé, je dois être visé, parce qu'il doit être visé, je dois être visé Donc c'est la Coupe du Monde comme la Coupe d'Afrique des Nations Donc on a vu aussi, donc Sénégal a réalisé deux premiers matchs exceptionnels Donc il a été sollicité, donc sur la base, moi je l'appelle Edouard Mendy, Clean Shit Donc ça aussi, c'est une très bonne nouvelle Mais à l'ici, c'est moi, sur WeSport, moi je l'ai dit, je ne veux pas changer ma tactique Donc à l'ici, c'est moi, je ne veux pas changer ma tactique Et face au cap vert, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi Il ne va pas se précipiter, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi Il ne va pas aller par contre pour gagner le Cap Vert, il va prendre son temps Pour ne pas se faire surprendre, pour ne pas se saborder C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi Donc Newcastle avance ses pions pour Pape Abou Cissé Donc Paou Cissé, actuellement il est visé, après Everton Leicester, Liverpool A sa dernière semaine, Newcastle, c'est réjoui sur la liste des clubs anglais qui veulent signer l'ancien joueur de live speaking Pape Abou Suze, selon The Sun un média anglais. Après avoir supervisé le jour 1 durant la camp 2021, Newcastle aurait été convaincu des prestations de Pape Abou Suze, le jour de 26 ans. Donc en tout cas Newcastle est bien parti, ils sont disposés à se faire donc transférer Pape Abou Suze, défenseur international des Lyons du Saint-Germain. A l'histoire, on est optimiste de pouvoir accueillir Ismail Assal. Donc Ismail Assal le 29 janvier, donc ils pourraient être de retour avec les Lyons du Sénégal pour disputer, pourquoi pas, les deux finales et la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais à l'histoire, on ne va pas jouer avec la santé d'Ismail Assal. Si on ne va pas forcer, on ne va pas forcer, mais les mouvements qu'on est en train de voir à travers les vidéos montrent que le garçon est en mal de progression. Donc les mouvements qui disent ces vidéos rééducation Ismail Assal, c'est rationnant, dans le temps, et que ils vont tout faire pour récupérer Ismail Assal pour la dernière phase de cette Coupe d'Afrique des Nations. Djamain Belmadi, c'est ça, après l'échec. Donc après l'élimination, c'est un échec total. Donc c'est ça que l'Algérie doit se refaire. Comme nous l'avons dit, on n'a pas été à la hauteur, on a été éliminés, on va tout faire pour rebondir. Donc c'est ça la grande règle. Il faut accepter qu'on n'a pas été bon et qu'on va se refaire pour les prochaines compétitions. Donc Bounassar a été exceptionnel. C'est l'équipe national, ça a fait beaucoup de bruit, mais Ismail Assal, donc Bounassar a été exceptionnel. C'est le meilleur lion de ces phases de poule. Et ça, c'est très clair. Et ce qui est qu'il y a, c'est que beaucoup de clubs actuellement sont intéressés. Genoa, Romand, Lille, ils sont intéressés sur l'avenir de Bounassar parce qu'il a montré que malgré son faible temps de jeu au Bayern de Munich, il est toujours un très bon joueur, un joueur de très haut niveau. Donc c'est le meilleur lion de la phase de poule. On espère voir un très grand sagement pour nous mener vers le succès durant ces huitièmes quarts donc d'une finale et finale qui se dessinent pour les lions du Sénégal. Donc c'est vrai, 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 c'est vrai.